La vitesse volumique Montrer que la vitesse volumique, ou bien la vitesse de la réaction, s'écrit sur la forme 1 sur α fois d2, la concentration effective de x sur d2t avec x, c'est un produit, et α, c'est le coefficient stoichiométrique d'Lx. Et montrer que la vitesse volumique égale, c'est moins 1 sur α fois d2x sur d2t avec x, c'est un réactif. Et α, c'est le coefficient stoichiométrique. Alors, comment on peut montrer ça ? Donc, suivez avec nous. On commence par la première. Et là, à savoir que x, c'est un produit. Ça veut dire que, dans le cas général, il y a un module réactif, il y a un produit de α fois x. C'est un espèce qui est en train d'être un. Et là, il y a un tableau d'avancement, il y a un instant t, je vais vous dire, un instant α fois fois x. Alors, on commence par la quantité de matière. À l'instant t, à l'instant t, on a la quantité de matière à l'instant t de x égale à α fois l'avancement x. α fois l'avancement x. Alors, dans le qu'on a x, c'est équivalent que x égale, c'est la quantité de matière à l'instant t de x, le tout sur α. Et la quantité de matière de x, c'est la concentration effective fois le volume total, dans le cas général, sur α. Et qu'on mélange ou la microche mélange, c'est le volume, c'est le volume total. Et sachons que la vitesse volumique égale à 1 sur v total fois d de x sur d de t. Et on a x où est là. Donc, on fait la dérivée de d de x à la d de t. d de x sur d de t égale. Donc, on a v total constante, il ne varie pas, ah voilà. α aussi constante, il n'y a rien de plus de la dérivée, fois d de la concentration de x sur d de t. On va remplacer d de x sur d de t, faire l'expression 1. Donc, il y a alors, v égale, la vitesse volumique, 1 sur v total, fois v total sur α, fois d de la concentration effective de x sur d de t. Et on va simplifier par v total et v total. Et on trouve la vitesse volumique s'écrit sur la forme de 1 sur α fois d de x sur d de t. Elle est positive. Et on va toujours. Donc, on va faire un peu plus de la forme. Pardon ? Il est toujours positif. Je dis toujours positif. La vitesse volumique. Mais, on va faire un autre, il est toujours positif. Mais, cette variation peut être positive, peut être négative. Je veux dire une deuxième expression. Je vais acheter la vidéo 20 mois, je vais te demander, est-ce que la vitesse peut être négative ? Jamais ! Jamais ! La vitesse est toujours positif. Donc, si vous avez le signe, le signe est moins. Les chevaux vous avez le signe. Il a un X comme un réactif. Donc, le réactif, on va dire ici. Donc, on va dire alpha fois X. Cheikh Haja plus alpha fois X. D'autant, c'est grand X, c'est l'espèce chimique. Donc, alpha fois grand X. Donc, on a les produits. Il est juste à l'instant T. Le tableau d'avance motion n initiale de X moins alpha fois X. n initiale de X fois alpha fois X. Donc, on fait la même étape. Donc, à l'instant T de X, on a la quantité de matière de X égale à n initiale moins alpha fois X. Ou la quantité de matière égale, c'est la concentration de X à l'instant T multiplié par le volume total. Le volume de la solution. Donc, on a la quantité de matière, c'est la concentration, c'est la quantité de matière, c'est la concentration. Donc, on a la quantité de matière, c'est la quantité de matière, c'est la concentration de X à l'instant T fois V total. le tout sur alpha qui est égal. Donc, on a la quantité d'avance. Donc, on a la quantité d'avance. V total sur alpha fois la concentration de X. Donc, on a la quantité d'avance constante. Le volume total, il est constant. Et alpha, c'est le coefficient stoichiométrique. On a la quantité d'avance générale. Donc, c'est ça X. On a la dérivée. D de X sur D de T. Égale. On a la quantité d'avance. C'est une constante. On a la quantité de matière initiale, constante, sur alpha, constante. Donc, la dérivée égale à 0. moins Vt sur alpha constante. Donc, on a la quantité d'avance. La quantité d'avance est la quantité d'avance. D de X plutôt. Oui, D de X sur D de T. Donc, on a la quantité d'avance. On a la quantité d'avance. La quantité d'avance est la variation de D de X à D de T. Et on a trouvé finalement V égale à 1 sur V total. L'expression générale de la vitesse volumique. fois V total sur alpha, le signe moins, entre parenthèses, alors le signe moins, le signe moins sur alpha, fois D de la concentration effective sur D de T. Donc, sur D, sur D de T. Et on écrit, on va s'appliquer par V total et V total, entre V égale moins 1 sur alpha, fois la concentration effective de X sur D de T. Donc, c'est ça l'expression de la vitesse volumique. Mais qu'est-ce qu'il y a la différence ? Pourquoi n'est-ce qu'il y a la vitesse volumique ? Pourquoi n'est-ce qu'il y a la vitesse volumique ? On va voir la différence. Donc, ici, cette vitesse est toujours positive, mais cette variation, ce qui va être considérablement négative. Pourquoi ? On va prendre la première. La première, si on a un produit X, c'est un produit, ça veut dire que la variation de la concentration, c'est une fonction croissante. Un produit qui est Z. Mais cette, on va dire qu'on a décroissante, comme ça. La concentration X diminue au cours de temps. On va prendre la vitesse volumique, on va prendre la tangente, mais on va prendre la tangente. Donc, on a maintenant la tangente d'une fonction croissante. La pente, le WD2X sur D2T, va être positive. C'est pourquoi on a positif. Maintenant, on a le signe moins. Donc, 1 sur alpha, positif, fois positif, positif. Maintenant, on a une fonction croissante, la pente, D2X sur D2T, va être négative. On a le signe moins. Il est positif. 1 sur alpha, positif. Donc, V, positif. Donc, c'est ça, la démonstration des deux relais. Sous-titrage Société Radio-Canada